J'avais été invité et je ne pensais n'avoir rien à gagner. C'était lors d'une soirée, je n'étais pas venu accompagner. Et puis j'ai vu la connaissance d'un ami éloigné. Elle était l'élégance, des chevilles aux poignets. Elle parlait peu, elle observait, elle m'a regardé sans me voir. Les deux personnes avec elles me paraissaient des faire-valoir. Elle semblait seule dans la foule, je l'ai aperçue de loin. Elle écoutait le bruit du monde, un verre à la main. La musique devenait forte et couvrait les bavardages. La lumière devenait faible quand elle caressait son visage. Elle a traversé la salle tout droit dans ma direction. Elle a frôlé mon épaule sans y porter attention. Et soudain d'un pas léger, elle s'est mise à danser. Comme si mes yeux devaient désormais être récompensés. Elle a éclipsé tout être humain présent sur son chemin. Elle a retourné mon esprit, un verre à la main. Il y avait trop de monde ce soir-là, j'avais la flemme de parler. Et pour poser mon verre, je ne savais pas où aller. Alors mon cocktail à la main, j'ai rejoint la piste de danse. J'ai fait exprès de frôler cet homme, la nuit lointain d'une connaissance. Depuis qu'il est arrivé, il me regardait fixement. Je faisais mine de ne pas le voir, ça m'amusait énormément. S'il décidait de m'aborder, je nous laisserais sûrement une chance. Son regard me troublait, ça devenait une évidence. Elle semblait danser au ralenti et ses cheveux attachés dévoilait sa nuque à laquelle mes yeux restaient accrochés. Pour savoir comment l'aborder, je devais me remettre à penser. Je cherchais mes phrases en attendant qu'elle arrête de danser. Il était derrière moi, mais je sentais sa présence. Je gardais ce verre à la main pour m'ordonner une contenance. J'arrêtais de danser pour qu'il vienne à ma rencontre. Je me retournais vers lui, je savais qu'il allait se rendre compte. Elle s'est retournée d'un seul coup, imaginez mon émotion, quand j'ai saisi son regard tout droit dans ma direction. Il fallait agir vite, l'occasion n'allait pas s'éterniser. Je cherchais une approche, mais mon cerveau semblait tétanité. J'ai bien pensé à lui offrir du champagne ou du vin, mais on n'offre pas à boire à celle qui a déjà un verre à la main. Alors j'ai trouvé une autre idée, une option toute indiquée. Je vais moi aussi chercher un verre et revenir pour trinquer. Nous étions enfin face à face, mon regard dans son regard. Mais au lieu de s'approcher, il est parti vers le bar. N'était-ce pas moi qui le regardais, je ne comprenais plus rien. Je restais seule, désorientée, un verre à la main. Je voulais en avoir le cœur net, comprendre sa disgrâce. Je décidais de le suivre au bar, mais je ne retrouvais pas sa trace. Il y avait tellement de monde. Allais-je à nouveau le rencontrer ? Ou allais-je poser mon verre et me décider à rentrer ? Je ne suis pas allé jusqu'au bar. Un serveur ambulant que j'ai croisé m'a proposé de disposer d'une flûte de champagne rosée. Le temps de le remercier, puis de rejoindre la belle, je préparais le bon sourire pour enfin traquer avec elle. Mais lorsque je suis revenu, elle avait disparu. Je l'ai cherchée, j'ai attendue, je ne l'ai jamais revue. Je ne connaîtrais jamais sa voix, ni l'odeur de son parfum. Je restais seul, un verre à la main, un rêve à la fin. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. À quoi ça tient ? Une danse, un geste, un verra à la main. Ça tient à rien, ça tient à rien. Pour toute une vie, ou juste à deux mots. À quoi ça tient ?